J'étais directeur national de la BSEO, j'ai été membre du comité directeur. Dès que le multipartisme a été instauré en Côte d'Ivoire, alors que je suis devenu gouverneur, je considérais que ce n'était pas normal que je fût membre d'un parti, fût-ce dans mon pays, parce que j'étais celui à qui toute la communauté ouest-africaine, en tout cas les huit pays, ont confié la responsabilité de gérer une partie de la souveraineté qu'est la monnaie. Je ne peux pas être partisan, je ne peux pas être militant. Donc vous revenez, c'est un retour à la maison alors. Je reprends mes activités. Vous reprenez vos activités et on sait que le président de ce parti, c'est Henri Conan-Bénier, qui est candidat de ce parti pour l'élection présidentielle. Vos rapports, je vais encore vous donner l'occasion peut-être une fois pour toutes d'assainir... Ça m'étonnerait que ce soit une fois pour toutes, mais une fois de plus. On a toujours considéré que vos rapports étaient plus ou moins tendus. Quel est l'état de ces rapports ? Mais écoutez, je suis venu ici, je fais une confidence avec l'autorisation du président du parti pour le représenter au congrès du parti conservateur. Est-ce que ça suffit à vous dire la qualité de nos rapports ? Enfin, pour moi, peut-être que... Pour moi, ça suffit. Les Ivoiriens... Pour moi, ça suffit. Je pense que pour les Ivoiriens aussi, ça suffit. C'est la preuve que c'est assainé ou que ça a toujours été le cas ? Non, je n'ai jamais eu de problème avec le président. Je me demande si on ne me confond pas avec d'autres personnes. Peut-être votre frère ? Mais c'est possible, parce qu'ils sont de la même génération politique, j'entends. Ils sont de la même génération politique. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu le choc des ambitions. C'est tout à fait normal. Mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de question de cette nature avec le président. Donc aujourd'hui, vous travaillez la main dans la main et vous militez pour... Pour que le PDCI remporte les élections, pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée, c'est ça l'essentiel. Il faut travailler pour que le PDCI revienne au pouvoir, car ma conviction, c'est que c'est le seul parti capable de rassembler les Ivoiriens pour ramener le pays sur le sentier du développement de la fraternité et de la paix. Et ce qui parle d'une sorte de pacte secret entre vous et Bélier qui consisterait à prendre la tête du parti une fois que lui... Enfin, après un mandat à la présence... Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un pacte pour ça ? Nous sommes en démocratie, ça s'appelle le parti démocratique du Côte d'Ivoire. Si demain, cette question doit se poser, ce sera aux militants de le décider. On n'a pas besoin de le pactiser pour ça. Donc il n'y a pas d'accord secret, il n'y a pas eu de pacte ? Je n'en connais pas. À votre avis. Venons-en à cette élection présidentielle qui pointe à l'horizon. La date du 30 novembre 2008 a été... Cette fois-ci, on dit que c'est définitif, elle a été arrêtée, ça va se faire. Sauf que vous parliez tout à l'heure de conditions pour aller aux élections. Et quand on regarde ce qui se passe, il y a une semaine à peine que le processus d'identification a été lancé officiellement par le président Gbagbo. Le désarmement n'est pas tout à fait fait. La réinsertion des anciens combattants, elle non plus. La seule chose qui a peut-être évolué, c'est la réunification de la Côte d'Ivoire où les gens peuvent circuler du peu moins. Est-ce que déjà, pour vous, cette date du 30 novembre vous paraît tenable ? Si ce que vous aviez dit en portant un regard sur la mission que je considère avoir accompli, votre regard c'était de dire que vous n'avez rien fait. J'ai l'impression que vous pourriez amettre le même qualificatif par rapport à ce que vous venez de dire. Si donc on n'a rien fait, on ne peut pas aller aux élections. Mais j'imagine que ce n'est pas cela. Donc vous voyez que c'est un processus. Vous avez dit l'identification, ça vient à peine de commencer. Le désarmement, ça n'a pas encore eu lieu. La réunification du territoire, les gens circulent presque librement. Bon, ça c'est ce que vous avez lu dans les papiers. C'est vrai qu'il n'y a plus de zone, il n'y a plus de séparation. Les zones tampons n'existent plus, etc. Et pourtant, la date est fixée au 30 novembre. Moi, c'est pour être cohérent, et je reviens à ce que vous avez dit, si on n'a rien fait, on ne peut pas faire des élections. Mais ce n'est pas ça. On a avancé le processus, me semble-t-il, me semble-t-il d'après ce que nous voyons, à un état d'avancement tel qu'il est peu probable que l'on puisse tenir ces élections au 30 novembre. Mais tout est possible. Peut-être qu'il y aura un coup d'accélérateur. Je disais quand j'étais Premier ministre que dans le processus, il y avait des accélérateurs. J'espère qu'il y a encore des accélérateurs. Mais s'il n'y a pas d'accélérateurs, à deux mois de ces élections, ça me paraît difficile. Parce que je crois qu'il faut que ces élections aient un sens. Il faut qu'elles soient, disons, transparentes. Il faut qu'elles ne soient pas contestables, que le résultat ne soit pas contestable. Et pour que les élections ne soient pas contestables, il faut que tout le processus que vous avez indiqué avant, il faut que cela soit fait. Ça me semble difficile. Concrètement, l'accord de Ouagadougou prévoit que le processus d'identification s'achève au bout de 45 jours. En gros, on va dire ça. Ce n'est pas ça qui est important. L'accord de Ouagadougou prévoit... En termes de calendrier, si on regarde et qu'il faut publier la liste électorale, comme vous le disiez, le président Comparé, il y a encore quelques jours, deux semaines au moins, avant la tenue des élections, et que le désarmement n'a pas eu lieu. Bref, si on regarde concrètement, c'est pour ça que j'aborde ces questions, si on regarde dans la réalité des chiffres et des faits, on constate que c'est intenable. Vous l'avez dit, ce n'est pas tellement ce que l'on prévoit, mais c'est ce qu'on fait. Je pense que ça va être très difficile de le faire, en 45 jours, et dans des conditions... Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, organiser des élections, ce n'est pas ça le plus compliqué. Il faut organiser des élections qui soient crédibles, que le droit de l'État soit acceptable. Si les Ivoiriens veulent aller voter, alors qu'il y a encore des armes qui circulent et qui ne sont pas contrôlées, c'est une autre façon de voir. Ce n'est pas notre façon de voir. Je considère que le pays doit être normalisé. Il faut que ce pays redevienne un pays normal, qu'il n'y ait pas de milices qui parcourent les rues, qu'il n'y ait pas de violences qui viennent empoisonner le climat, de polluer l'atmosphère. Je veux que la confiance revienne. Je veux que le pays soit réunifié, que l'administration soit rédéployée, effectivement, sur l'ensemble du territoire. La Côte d'Ivoire doit redevenir un pays normal et non pas. Et ce, c'est d'être un pays exceptionnel. N'est-ce pas ? Et c'est ce qu'il faut faire avant que nous n'allions aux élections. C'est ce dont nous avons eu la charge quand nous étions au Premier ministre. Et c'est ce que Soro fait, j'espère, pendant qu'il est Premier ministre. Maintenant, est-ce que cette mission est terminée pour qu'on aille aux élections ? Je doute fort, je doute fort. À ce rythme-là, on risque de ne jamais aller aux élections, puisque vous parlez des armes qui séculent. Pourquoi vous dites ça ? Ces armes qui séculent, ces milices qu'il faut démentirer, quelques mercenaires, même certains parlent de mercenaires. Je cite là Mme Bagot, qui disait qu'il y en a encore qui séculent en Côte d'Ivoire. Et puis elle évoque surtout une question qui me paraît moins fondamentale, c'est financièrement. Est-ce que les ressources financières de la Côte d'Ivoire, bien sûr appuyées par la communauté internationale, permettent de réaliser tout ce que vous évoquez pour tenir ces élus ? Oui, c'est toujours possible. Est-ce que financièrement, il y a assez d'argent pour faire tout ça ? Pourquoi pas. Pourquoi j'ai été Premier ministre et ministre de l'Économie et de la France ? C'est une question de priorité. Pour moi, la priorité des priorités, c'est qu'il faut financer le programme de sortie de crise. pour permettre à Côte d'Ivoire de reprendre, disons, son, son, je veux dire, ça, ça, c'est ça, sa route vers le développement. C'est une question de priorité dans la programmation des ressources.